Bonjour, bienvenue à l'émission « Booste ta foi ». Voilà, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est sur une forme de témoignage par rapport à ma propre vie, mais j'aimerais l'introduire avec un verset que nous trouvons dans la parole de Dieu, dans Jérémie, au chapitre 29 et au verset 11. Il est écrit, c'est Dieu qui parle, il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance ». Vous savez, nous vivons à une époque où l'avenir fait peur et où beaucoup de personnes, et même beaucoup de jeunes en particulier, n'ont pas d'espérance concernant l'avenir. Et je voudrais simplement vous dire que moi-même, je suis passé par là. J'étais à l'âge de 14, 15 ans, vraiment, je ne voyais pas d'avenir pour ma vie. Je ne voyais pas ce qui pouvait m'arriver de bon, mais je voyais uniquement des problèmes, des détresses, du malheur. J'en avais vu déjà jusqu'à cet âge-là et il me semblait que tout ne pouvait être que comme ça. J'étais révolté, fâché avec tout le monde. Je dirais que j'étais un petit peu comme un hérisson qui se frottait à moi, était piqué. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu a changé totalement cela. Et non seulement il a changé ma vie, mais il m'a donné un véritable avenir et je voudrais en témoigner aujourd'hui. Mes parents ont divorcé lorsque j'avais 10 ans. Il y avait de l'alcoolisme, de l'adultère à la maison. J'ai vécu tout cela, j'ai vu tout cela de mes jeunes yeux et ça m'a fait beaucoup souffrir. Mais je n'ai pas fait beaucoup mieux. Moi, j'étais pris avec la rancune, la haine, le désir vraiment d'en découdre avec des personnes qui pourtant ne m'avaient rien fait, mais à qui j'en voulais parce qu'il me semblait qu'elles étaient trop heureuses et que moi, je ne l'étais pas. Et pourtant, quelque chose s'est passé. Dans la famille, du côté de mon père, alors même que le malheur était là, le divorce était mal vécu, tout d'un coup, un beau jour, mon père m'a annoncé quelque chose. Il m'a dit, sais-tu, je voudrais te dire quelque chose d'important. J'ai rencontré Dieu. Pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Comme mon père déjà me parle de Dieu, ça me semblait inconcevable. Il était le premier à me dire qu'il ne mettait jamais les pieds dans une église. Même quand il allait à un enterrement, il disait pendant que le curé fait ses histoires, moi, je reste devant la porte à fumer ma cigarette. Donc, je ne voyais pas du tout, mais rien qui pouvait attirer mon père vers Dieu. Et je lui ai demandé, comme je savais déjà qu'il avait tendance à exagérer sur la boisson, je me suis dit, peut-être là, il a pété les plombs, comme on dit, quoi. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne vas pas devenir curé. Et il m'a dit non. Mais vraiment, j'ai fait une expérience réelle avec Dieu. Et il a commencé à me partager que déjà un de ses beaux-frères, donc un de mes oncles, était en train de mourir et qu'un pasteur l'avait visité, avait prié pour lui et que cet homme qui pourtant, pour qui la mort était arrêtée dans les jours qui venaient par les médecins, eh bien cet homme a retrouvé même la santé, a retrouvé la vie. Et il m'a dit que ça l'a interpellé. Et il a écouté le témoignage de son beau-frère et lui-même, il a été visité par Dieu. Alors que sa vie était totalement gâchée, il avait à peine un peu plus de 30 ans, il était malade de la silicose, donc la maladie des mineurs, puisqu'il était mineur à 12 ans déjà, il descendait au fond de la mine. Et donc, il n'avait plus la santé, il passait quatre mois par an dans un hôpital spécialisé pour les mineurs. Son couple était brisé, puisque ma mère était partie avec un autre homme. Le seul enfant qu'il avait, c'était moi, et je ne vivais pas avec lui. Je vivais avec ma mère, et donc il ne pouvait me voir qu'un mois par an. Donc tout dans sa vie était fini, il était dans des difficultés. Et il m'a dit, une nuit, j'ai décidé de mettre fin à mes jours. On habitait au bord de l'étang de Thau, exactement à Mèze, et il avait une petite barque avec laquelle il faisait un peu de pêche pour survivre. Et donc, il s'est levé dans la nuit, n'en pouvant plus, et il a décidé d'aller au port, de prendre la barque, de mettre le cap sur le large. Et il m'a dit, quand je serai au large, avec les grosses bottes, les cuissardes, je sauterai, et de ce fait, ça sera terminé pour moi, j'en aurai fini. Mais il s'est souvenu, au moment de partir pour aller mettre son plan à exécution, il s'est souvenu qu'un de ses petits neveux, donc le fils d'un des enfants de cet oncle qui avait retrouvé la santé, lui avait donné une Bible, lui avait remis une Bible. Et il avait pris cette Bible, puisque c'était un cadeau de ses petits neveux, il ne pouvait pas faire autrement, mais il avait mis sur une armoire et il n'y avait plus pensé. Mais voilà que cette nuit-là, au moment d'aller mettre fin à ses jours, la pensée de ce petit neveu qui lui avait dit, « Tonton, si tu as des graves problèmes, ouvre ce livre, Dieu va te parler. » Alors, il s'est dit, il faut que je retrouve ce livre. Il a cherché ce livre pendant cette nuit-là. Il a trouvé, il s'est aperçu que c'était un gros livre. Par où commencer ? Il a ouvert ce livre au hasard. Et ses yeux sont tombés sur une parole de Josué au chapitre 1er, où il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, mais dites-le le jour et la nuit, et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est la fin de cette parole qu'il a touchée. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Il s'est dit, mais ma vie n'est que échec. Est-ce que ce livre peut m'apporter la réussite ? Et cette nuit-là, au lieu de mettre fin à ses jours, eh bien, il a parcouru la Bible. Il a lu différents versets. Je suis convaincu que le Saint-Esprit l'a conduit. Et le matin, il n'avait pas mis fin à ses jours, mais il avait fait vraiment une réelle expérience avec Dieu. Il a téléphoné à son beau-frère pour lui dire, voilà, j'ai aussi accepté Dieu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ? On l'a guidé vers une église, bien sûr. Et c'est lui qui m'a parlé aussi de cela. Et j'ai été touché parce que j'ai vu que la vie de mon père avait changé. Il passait une grande partie de sa vie dans les cafés, dans les bars. Et tout d'un coup, j'ai vu que ce n'était plus le même homme. Maintenant, il fréquentait tout à fait d'autres personnes. Et il parlait de Dieu. Il cherchait à vivre d'une façon honnête, correcte. Ça m'a touché. Tout n'était pas réglé du jour au lendemain. Mais en tout cas, sa vie avait véritablement changé. Et c'est comme ça que moi-même, à l'âge de 17 ans, eh bien, j'ai aussi ouvert ma vie à Dieu. J'avais tout raté. Toutes mes études étaient ratées. Aucun collège, aucun lycée ne voulait de moi parce que forcément, j'insistais même pas à la plupart des cours. Et dans le quartier où j'habitais, tous les gens disaient, ma mère s'appelait Françoise, donc tous les gens disaient, le fils de la Françoise, il finira en prison. Voilà, ça, c'était le verdict des hommes. Ils n'avaient sans doute pas tort. Sans doute, c'était vrai. Mais ils avaient oublié une chose. C'est que quand Dieu vient dans une vie, il va changer cette vie. Et il va la transformer. Et c'est quelque chose qui m'a changé. À partir de ce jour-là, je dois dire, j'ai vécu ce qu'il est écrit dans la Bible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour moi, les choses étaient tout à fait nouvelles. J'ai commencé à lire les évangiles d'abord. Et pour vous, peut-être, qui suivez ce témoignage et qui êtes intéressés par cela, qui avez envie de changer de vie, je vous dirais, commencez par là. Lisez les évangiles. Lisez l'évangile de Marc, par exemple. Vous allez voir ce qu'a fait Jésus. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a bouleversé. J'ai été révolté, mais tout d'un coup, j'ai découvert un homme qui était plein de foi, un homme qui était plein d'amour, un homme qui s'occupait des autres. Et j'ai senti que cet homme, et c'était plus qu'un homme, c'était l'envoyé de Dieu, cet homme, il venait aussi dans ma vie pour changer ma vie, pour transformer ma vie. Et mon désir, à ce moment-là, ça a été vraiment de servir Dieu. J'ai senti un appel dans ma vie. J'ai senti que Dieu m'appelait. Et bien sûr, tout le monde, peut-être, n'a pas cette même direction de vie, mais je voudrais vous dire, quand on accepte Dieu dans sa vie, il prend notre vie en main. Il va nous guider, il va nous diriger. Et c'est comme ça que j'ai désiré me former pour servir Dieu. J'ai été dans une école biblique, mais le directeur n'a pas voulu me prendre tout de suite. Il m'a dit, tu viens de te convertir, va travailler deux ans dans le monde. Et puis, si tu es toujours décidé à servir Dieu, tu reviens à ce moment-là. Sur le moment, j'étais fâché avec lui, parce que je ne comprenais pas. Je me disais, je suis plein de zèle et il me freine là, mais il avait raison. Bien sûr, il voulait que j'éprouve cette foi. Et c'est vrai qu'en travaillant dans une usine, j'ai été confronté des fois aux moqueries des autres. J'ai été confronté au fait qu'on me traitait d'une mauvaise façon, simplement parce que j'étais un enfant de Dieu. Mais je voudrais vous dire, Dieu m'a toujours secouru. Dieu m'a toujours aidé. Et au bout de ces deux ans, j'étais toujours plus que jamais décidé à servir le Seigneur. Moi qui venais aussi d'un foyer où les parents ne s'entendaient pas. Je peux dire que j'ai jamais tellement entendu mes parents, je crois jamais, entendu mes parents se dire qu'ils s'aimaient. Mais je les ai entendus par contre se disputer, se menacer même de différentes choses. Mais voilà qu'un beau jour, eh bien, mon regard a été attiré par une belle jeune fille qui aimait Dieu aussi. Et je me suis dit, voilà, peut-être c'est l'occasion de construire un foyer. Mais en même temps, j'étais désemparé parce que je me disais, mais quel foyer je vais construire ? Je ne sais pas ce que c'est qu'un foyer heureux. Je n'ai jamais vécu. Mes amis, je vais vous dire une chose que le Saint-Esprit m'a mis sur le cœur à ce moment-là. Il m'a dit, suis ma parole et tu réussiras. Marche dans ma parole et ton foyer marchera. Et bien aimé, c'est ce que j'ai fait. Avec mon épouse, eh bien, nous avons décidé de servir Dieu. Nous avons décidé de mettre notre vie vraiment pour lui, pour lui plaire, pour faire sa volonté. Et Dieu nous a entraînés dans le ministère à aider d'abord des jeunes qui étaient dans la difficulté. Nous avons eu la joie de voir des drogués, des jeunes alcooliques, des jeunes qui sortaient de prison, des délinquants, de changer de vie. Même certains sont devenus des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Dieu nous a fait voir que là où les hommes n'avaient pas de solution, là où la drogue prenait le contrôle complet d'un individu et même la médecine était obligée de compenser la drogue par une autre forme de drogue moins dangereuse. Mais il y avait toujours la drogue qui était là. Nous avons vu des héroïnomones délivrés, marcher avec Jésus. Les miracles de Dieu, quoi. Et puis après, Dieu nous a appelés à construire aussi une église et c'est ce à quoi nous nous sommes attelés et que nous continuons encore en région parisienne. Mais ce que je voudrais mettre devant vous, c'est que nous avons tous un avenir. Nous ne sommes pas sur cette terre par hasard. Un jour, une jeune fille est venue dans mon bureau. Elle était en larmes. Elle ne pouvait même plus parler. Je l'ai laissée un moment. J'ai dit, pleure. « Non, et puis tu me diras après ce qui ne va pas. » Et cette jeune fille m'a dit, ce matin, on s'est disputé avec ma mère. Et elle m'a dit, « Toi, tu es le fruit du hasard. » Et en effet, cette maman, elle avait eu une aventure avec un homme pendant une nuit. Elle n'avait plus revu cet homme après et elle s'était retrouvée enceinte. Et c'est comme ça qu'elle disait à sa fille, « Voilà, tu es le résultat du hasard. » Et je pouvais dire à cette jeune fille, « Non, tu n'es pas le résultat du hasard. » Parce que Dieu, il a un plan pour ta vie, un avenir pour toi. Et je lui ai dit, dans la parole de Dieu, il nous est aussi raconté l'histoire d'un jeune homme qui est devenu très important pour Dieu. Et pourtant, il avait été conçu de la même manière que toi. Alors, je voudrais vous dire, quelle que soit votre vie, peut-être y a-t-il des jeunes qui écoutent ces paroles ? Dieu a un avenir extraordinaire pour vous. Vous n'êtes pas simplement balottés à droite, à gauche par les vagues de la société. Non, je vais vous dire, si vous donnez aujourd'hui votre vie à Dieu, Dieu va faire quelque chose de formidable de votre vie. Vous serez une aide pour beaucoup de gens et vous allez réussir vous-même à avoir une vie épanouie, vraiment, dans la joie. Et même si tu es plus âgé, eh bien, je voudrais te dire, Dieu a un plan pour toi. Je vous ai parlé de mon père tout à l'heure. Mon père a donné sa vie au Seigneur. Il avait presque 40 ans. Il avait toute une vie gâchée jusque-là. Et pourtant, il a décidé à ce moment-là de servir Dieu. Il a dit, je ne veux pas rester comme ça à ne rien faire, mais je veux servir celui qui m'a sauvé. Et à 40 ans, alors que les médecins le condamnaient, puisqu'il était atteint à plus de 100% par la silicose, alors que les médecins le condamnaient, il a commencé à servir Dieu. Et pendant 20 années, il a pu servir Dieu en mettant un stand d'évangélisation sur les marchés pour témoigner de Jésus à tous ceux qui passaient devant ce stand. « Mes amis, Dieu a un avenir formidable pour toi. Peut-être tu es rejeté par les hommes, rejeté peut-être par tes amis, rejeté peut-être même par ta propre famille. Malheureusement, ça existe. Mais je voudrais te dire, Dieu ne t'a pas rejeté. Si tu entends ce message aujourd'hui, c'est parce qu'il veut te parler. C'est parce qu'il veut accomplir quelque chose avec ta vie. Si tu es venu dans ce monde, c'est qu'il a un plan pour toi. Et il a un plan de bonheur, non pas de malheur comme nous l'avons lu tout à l'heure, mais j'ai un plan de bonheur pour te donner un avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est une décision que nous prenons. Simplement de le recevoir, de l'accepter. C'est ta décision. Je ne peux pas me décider pour toi. Personne ne peut se décider à ta place. Dieu te laisse choisir. Mais si aujourd'hui tu dis à Dieu viens dans ma vie, pardonne mes erreurs et change ma vie, je peux te dire que Dieu le fera. Il a fait pour moi quand j'avais 17 ans. C'est bien loin maintenant, derrière moi, il y a bientôt 60 ans de cela, mais il n'a jamais manqué à cela. Il a toujours, toujours été là et je sais qu'il sera toujours là. Et je sais que le jour où je devrai quitter cette terre, je sais où je vais. Parce que Jésus lui-même a dit je vais vous préparer une place. Et je sais qu'il m'a préparé une place et qu'il y a aussi une place pour toi si tout simplement tu l'acceptes. Veux-tu l'accepter ? Je t'invite simplement à fermer les yeux, peut-être si tu peux, là où tu es, et à répéter derrière moi. Une prière toute simple, mais qu'elle soit sincère. Répète simplement, Seigneur Jésus, J'ai entendu ta parole aujourd'hui. Je te reçois dans ma vie. Tu sais ce que je suis, tu sais là où j'en suis, mais je te fais confiance. Donne-moi cet avenir que tu m'as promis dans le bon nom de Jésus. Amen. Peut-être c'est la première fois que tu pries ou peut-être tu as déjà prié en secret dans ta chambre. Peu importe, mais je peux te dire, à partir de maintenant, tu vas sentir le Seigneur Jésus près de toi dans ta vie. Il t'aide et il le fera. Je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501